dans cette vidéo on va parler en fait de la demande du d'asile ok comment est ce que ça se passe quand on demande de l'asile et quelles sont les préparations que tu dois intégrer dans ta tête ainsi comme en ce qui concerne la demande d'asile d'accord dans la vidéo s'adresse vraiment à tous cela qui sont dans l'asile et qui veulent demander l'asile qui ont même le grand frère qui veulent demander l'asile au moins c'est pas moi ils peuvent être en afrique qui peuvent être en france de venir en allemagne peu importe bref ce qui veut demander l'asile destination allemagne bien ce qui sont dans l'asile qu'est ce qu'ils doivent savoir pourquoi est ce que je tourne cette vidéo parce que quand je suis arrivé en allemagne à l'époque je me suis frotté et jusqu'aujourd'hui même dans tous les cas la ville où je vis là si je démarre la voiture je descends un peu là il ya un camp d'asile il ya plein d'asile en qui vivent ici autour d'on se rencontre parfois à la gare parfois on se rencontre et sont les nationalités plusieurs nationalités certains qui viennent du kenya d'autres qui viennent du cameron d'autres qui viennent du togo d'autres qui viennent c'est pas moi du maroc d'autres qui viennent il ya beaucoup de beaucoup de pays beaucoup de beaucoup de pays sont représentés voilà donc on va parler en fait d'asile dans cette vidéo mais avant de continuer si tu es nouveau dans la chaîne youtube n'oublie pas tu t'abonnes tu actives la cloche ne plus manquer les prochaines vidéos et à la fin de cette vidéo ou alors maintenant tu peux mettre stop tu me dis dans les commentaires quels sont tes défis dans ta demande d'asile ou alors tu me dis dans quel pays est ce que tu es actuellement et dans quel pays en occident est ce que tu aimerais demander l'asile est ce que tu veux demander l'asile en allemagne quelles sont les difficultés que tu quelles sont les difficultés que tu as en ce qui concerne la procédure de demande d'asile que tu aimerais mener voilà ça va nous permettre en fait de tourner des vidéos un peu plus ciblé en ce qui concerne en fait les questions que tu as dans les commentaires laisse nous en fait des impressions tes points de vue ça nous permet en fait de savoir qui est ce que tu es qu'est ce que tu veux concrètement en termes de vidéos et de réponses concrètes tu vois un peu alors comment est ce que ça se passe vraiment avec la demande d'asile dans cette vidéo je vais beaucoup plus aborder la procédure mentale comme je t'ai dit je me suis frotté à des personnes qui ont demandé l'asile j'ai rencontré des personnes en allemagne qui ont fait huit ans dans l'asile qui ont fait sept ans dans l'asile qui ont même été qui ont même été expatriés ou bien renvoyé en afrique parce que l'asile n'a pas fonctionné et je vais vraiment m'adresser ici du fond du coeur pour que tu comprennes en fait que j'ai rencontré aussi des gens qui sont venus en allemagne avait des licences avec des masters mais qui ont demandé l'asile parce qu'ils espéraient que l'asile allait très bien se passer et puis ils allaient être intégrés avec leur licence ou avec le master déjà quand tu viens en allemagne en tant qu'étudiant ou en tant que quelqu'un qui a fini les études quand tu viens en étudiant quand tu viens en allemagne avec ta licence ton master pour t'intégrer avec ce diplôme ici c'est souvent très difficile il faut que tu es qu'il faut que tu fasses reconnaître parfois un certain niveau et que tu fasses encore d'autres examens donc si tu viens en tant qu'asile et que tu vas encore fait sept ans six ans dans l'asile avant de faire connaître des diplômes la probabilité n'est même pas très sûre avant maintenant de fréquenter encore peut-être tu auras 40 ans peut-être tu auras déjà c'est pas moi 42 ans tu vois un peu c'est pas pour dire que tu dois pas le faire le but ma vidéo c'est pas de t'empêcher de demander l'asile ok je n'ai pas le pouvoir je n'ai pas la force je n'ai pas l'énergie de t'empêcher de fait à demande d'asile mais par contre je peux quand même te présenter des informations qui vont optimiser ta prise de décision en ce qui concerne en fait la demande d'asile donc si tu veux si tu veux te lancer dans dans la demande d'asile l'une des choses vraiment pour moi qui est fondamentale que tu dois savoir c'est que tu dois savoir dans quoi est ce que tu t'engages beaucoup de demandeurs d'asile demande de l'asile en espérant que pendant la procédure ils vont se choper une anas sur le territoire pour se faire un joli petit métis c'est avoir le papier c'est le classique en fait si c'est comme ça que tu veux jeter ta champions league si c'est comme ça que tu veux jouer ton voilà fait un match de football ou bien comme ça que tu veux fonctionner sur le territoire il n'y a pas de problème c'est une très bonne chose moi je peux pas te dire de le faire ou de pas le faire tu vois un peu je peux comprendre quelqu'un qui vient en occident demander l'asile je peux comprendre quelqu'un qui quitte d'un pays où pour lui rien n'est plus possible en fait et qui décide en fait de venir en occident parce qu'il s'est dit que c'est l'eldorado bien que ce ne soit pas aussi l'eldorado parce que dans cette chaîne youtube moi je vous motive toujours je vous encourage et je donne le meilleur à mon niveau pour vous permettre en fait de comprendre que en allemagne en occident il ya d'autres cartes en fait qu'il faut jouer quand on dépose les valises sur le territoire il ya d'autres cartes qui vont jouer et si tu ne joues pas très bien ces cartes en fait dès que tu déposes les valises ici que tu décides en fait d'être salarié c'est minimum un million d'euros que tu déposes dans les caisses de l'état que ça te plaise ou non c'est un million d'euros que tu déposes dans les caisses de l'état en 35 ans de salariat que ça te plaise ou non je te répète encore c'est un million d'euros que tu déposes dans les caisses de l'état c'est pas un chiffre que j'ai inventé pas sur internet tu fous les sites internet tu vois la carrière d'un salarié tu vois combien d'impôt est ce qu'ils payent c'est un million mon frère 622 millions de francs cfa voilà donc je crois que c'est ça dans la demande d'asile dans ta procédure en fait tu vois faut que tu saches dans quoi est ce que tu te lance faut que tu saches que ça peut durer et ça ne paye pas donc tu peux faire sept ans et en fin de compte ça ne paye pas comme tu peux faire deux ans bien six mois et tu tombes sur une bonne nana et ça paye donc maintenant il faut savoir il faut avoir tout ça en tête il faut savoir que ça peut durer et puis on te rapatrie même après ou alors tu peux on peut te mettre dans une situation parce que parfois je vois des asylants ici qui je vois les travaux que les asylants font souvent là parfois ils tondent les gazons ou bien tu vas devoir faire des travaux de 1 euro l'heure 1 euro c'est 600 francs cfa tu vas dire que c'est beaucoup non mais la moyenne ici en fait c'est dans les 9 euros l'heure 9 euros l'heure c'est dans les 7000 francs cfa si j'ai bien converti et parfois même c'est même dans les dans les 15 000 francs cfa l'heure ou bien dans les 20 000 francs cfa l'heure 30 000 francs cfa même l'heure on a les 50 euros l'heure ça dépend toujours de comment est ce que tu veux te développer tu vois un peu donc si c'est qu'elle a un rôle à tes paresses beaucoup sache que ce n'est que c'est rien en fait c'est je peux même dire en fait que c'est même l'insulte en fait en allemagne un rôle c'est l'insulte c'est à dire c'est ce moment qu'on ne peut même pas te taper avant de te chasser en afrique c'est même l'insulte en fait tu vois un peu donc franchement avant de te lancer ouais tu es tout avant de te lancer dans dans l'asile moi je pense sincèrement que tu dois mesurer le pour et le contre tu vois un peu tu dois savoir que c'est un challenge qui peut qui peut payer c'est un challenge aussi qui ne peut pas payer et puis maintenant à partir d'un certain âge sans ça c'est plus ça vaut plus la peine de se lancer dans l'asile en fait à partir d'un certain âge ça vaut plus la peine pourquoi parce que si ça dure tu prends de l'âge avant de t'intégrer et quand ça finit même pas l'asile même fini sur le plan professionnel il te sera difficile d'intégrer en fait le monde de l'emploi tu vois un peu donc sur le plan professionnel même déjà sur un certain âge en fait où t'intégrer dans le monde professionnel ce sera complètement difficile donc ce qui fait que la probabilité vraiment de pouvoir performer sera très basse très basse le taux d'argent que tu pourras gagner épargner tout sera très faible à moins que tu fonces dans l'entrepreneuriat que tu fonces franchement dans l'entrepreneuriat tu vois un peu donc avant de te lancer dans l'asile dans l'asile mesure vraiment les pour et les contre regarde vraiment qu'est ce qui est possible qu'est ce qui n'est pas possible qu'est ce qui est faisable qu'est ce qui n'est pas faisable informe toi prend des prendre des conseils chez des personnes qui sont aussi dans l'asile ça fait de cela quelques quelques années et une bonne conclusion d'accord si tu es relativement je ne sais pas moi 17 ans 18 ans 16 ans 20 ans 21 ans ouais peut-être ça vaut le coup parce que voilà tu pourras peut-être se retire de là à 30 ans tu as le temps pour les fins de formation peut-être c'est pas moi trois ans 33 ans tu peux encore lancer ta vie est tout propre mais si tu as dans les 50 ans tu vas faire la demande d'asile peut-être les papiers vont encore durer tu vas peut-être sortir à 55 envers les papiers sur le plan de la profession en occident tu n'es presque plus rentable c'est vraiment difficile bon en fin de compte il ya encore des choses qui peuvent être optimisées en cours de roue tout ce que moi je peux simplement te souhaiter c'est beaucoup de beaucoup de courage beaucoup de chance beaucoup de persévérance beaucoup de motivation dans cette voie je sais qu'elle n'est pas facile j'ai rencontré des personnes qui sont passées par cette voie qui n'ont pas pu en cours de roue se marier et qui ont été rapatriés en afrique c'est pas du tout évident c'est pas du tout évident donc mais si c'est la voie que tu as choisi pour te développer en occident vraiment moi je te souhaite beaucoup de courage beaucoup de motivation et même dans l'asile des bruto à faire des business à côté comme la plupart des gars font des bruto à faire des business des bruto à faire des petits boulots à côté j'ai aussi rencontré des gars comme ça là parfois on se rencontrait quelque part dans un café quand il te racontait sa vie il te dit que non il doit jongler comme ça à faire des petits boulots bref tout dépend de toi et ça dépend vraiment de là où tu vas mener ta life mais à mon niveau beaucoup de motivation beaucoup de courage beaucoup de persévérance j'espère que ça pourra t'accompagner dans cette voie on ensemble et par contre la vidéo avec tous tes potes qui cogitent un peu dans ce sens ou bien qui sont dans cette situation on ensemble ciao ciao